D'un joueur qu'aucun club ne veut à un autre que personne ne sait où il est, voici les 15 footballeurs qui ont disparu en 2024. Commençons par la plus grosse déception du football de ces dernières années, Neymar. La saison dernière, on l'a quasiment pas vu sur les terrains, non ? Après ses blessures interminables, il a passé plus de temps à l'infirmerie que sur les terrains. En fait, avec le PSG, il a été blessé la majeure partie de la saison 2022-2023. Le gars n'a même pas pu participer aux matchs les plus importants. Ça a créé un gros manque pour Paris et ça a beaucoup énervé les supporters du PSG. Et puis tout à coup, en 2023, il quitte l'Europe et rejoint Al-Hilal en Arabie Saoudite. Beaucoup ont été surpris, car on ne l'avait presque pas vu en forme avant ça. Et pourtant, ils l'ont signé avec un contrat totalement astronomique. Malgré toutes ces galères de blessures, il a quand même réussi à remporter 5 trophées déjà, dont 1 face à Cristiano Ronaldo en finale. C'est un peu fou, non ? Le mec est un peu comme un fantôme. On ne l'a presque pas vu l'année dernière. Mais il est toujours là, à enchaîner les titres. Parlons maintenant de son ancien coéquipier au PSG, Marco Verratti. Alors que beaucoup de joueurs décident de finir leur carrière dans leur club d'enfance, Marco Verratti a pris une autre direction. Au lieu de revenir en Italie, il a pris la direction du Qatar. Pour un joueur comme lui, c'est un peu surprenant. Surtout qu'il avait seulement 30 ans. Mais bon, l'argent fait la loi. Verratti reste une légende du PSG. Arrivé en 2012 à l'âge de 19 ans, il a rapidement dominé le milieu de terrain parisien avec sa vision et sa précision de jeu. En septembre 2023, il signe un contrat de 3 ans avec Al Arabi pour 45 millions d'euros. Il a clairement choisi la tranquillité financière. Mais il continue tout de même à jouer pour l'équipe nationale italienne. Bref, même loin de l'Europe, il est toujours une grande icône pour les Italiens. Alors que Verratti a choisi de quitter l'Europe pour suivre l'argent au Qatar, le prochain joueur, lui, voulait désespérément continuer à jouer au plus haut niveau en Europe. Mais on ne l'a pas laissé. Paul Pogba, autrefois Golden Boys et champion du monde, a été considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Il avait le potentiel de devenir une véritable légende s'il le voulait. Mais malheureusement, rien de tout ça n'était possible. Après avoir brillé avec la Juventus lors de ses débuts, il a signé à Manchester United en 2016, où il a enchaîné les déceptions. Notamment en raison de son irrégularité, de ses blessures et de son style de vie. En 2022, Pogba retourne à la Juventus, cherchant à relancer sa carrière dans un environnement qu'il connaît bien. Mais malheureusement, les blessures réapparaissent de nouveau. Et le pire, c'est qu'il a été suspendu du football pendant 4 ans après un test positif au dopage. Donc on ne pourra pas revoir Pogba jouer au foot avant août 2027. Sauf surprise. Peut-être que nous ne le reverrons plus jamais sur un terrain de foot. Numéro 4, Arturo Vidal. Vidal était un monstre. Il s'est fait un nom d'abord à la Juventus qu'il a rejoint en 2011. Tout le monde le connaissait pour son style de jeu agressif, mais en même temps, il marquait beaucoup de buts. Ses performances en Italie ont fait de lui l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Après avoir brillé en Italie, Vidal a poursuivi son ascension en signant au Bayern Munich, puis au Barça. En 2023, après un passage au Flamengo, il a rejoint l'Atletico Paranines. Malheureusement, une grave blessure l'a éloigné des terrains pendant près de 4 mois. Et aujourd'hui, il est de retour à Colo Colo, le club où il avait commencé sa carrière il y a 17 ans. La carrière de Vidal est impressionnante. Il a joué dans les plus grands clubs européens comme la Juventus, le Bayern, le Barça, etc. Mais ce prochain joueur a suivi un parcours totalement opposé. Le brésilien Oscar. Le talent brésilien qui a littéralement choisi de disparaître des radars du football européen pour courir après l'argent. Et il l'a fait sans hésitation. A 25 ans, il était au sommet de sa carrière à Chelsea. Un joueur clé dans l'un des meilleurs clubs du monde. Et soudain, il prend tout le monde de court en 2017 en partant en Chine. A l'époque, déménager en Asie n'est pas aussi tendance qu'aujourd'hui. Ce qui a rendu son départ encore plus surprenant. Et soyons honnêtes, il ne l'a pas fait pour l'amour du football chinois. Mais plutôt pour le salaire astronomique de 25 millions d'euros par an. C'était un transfert record en Asie. Et ça l'a classé parmi les joueurs les mieux payés au monde. Du coup, il a quitté les projecteurs européens pour s'assurer que sa famille ne manque de rien. Et même si tu ne respectes pas son choix, tu peux être sûr que sa famille le fait. Le plus fou, c'est qu'Oscar a tellement disparu du radar du foot européen qu'on pourrait croire qu'il est vieux maintenant. Mais non, il est en réalité plus jeune que Kevin De Bruyne. Et il n'a que 33 ans. Ce qui laisse à penser qu'il aurait pu encore briller en Europe pendant des années. Au final, il a choisi la sécurité financière plutôt que les titres et la carrière en Europe. Mais en parlant de Brésil, qui ne se souvient pas de Philippe Coutinho ? Personne. La plupart des passionnés de foot n'oublieront pas facilement ce nom. Surtout quand il a joué à Liverpool. Coutinho a rejoint le club en 2013. Et direct, il devient l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il enchaîne les dribs de folie. Lâche des passes millimétrées et colle des frappes de loin qui laissent tout le monde sans voix. Pas étonnant que les fans d'Anfield l'adoraient. Franchement, à l'époque, il faisait partie des meilleurs milieux de terrain de Première Ligue. En janvier 2018, Coutinho a fait un transfert monumental à Barcelone pour une somme astronomique. Censé propulser sa carrière. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il n'a jamais atteint le niveau qu'il avait à Liverpool. Depuis, il a enchaîné les prêts et les transferts. Notamment un retour en Première Ligue avec Aston Villa. En 2023, il est parti au Qatar. Récemment, il est retourné à Vasco da Gama, son club formateur. Mais qu'en est-il de ce joueur qui était censé combler le vide laissé par Xavi à Barcelone ? André Gomez était un talent immense qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer au Barça. Son passage a été difficile en Espagne. Entre le manque de confiance et des critiques constantes, il a été transféré à Everton. C'était censé être son nouveau départ. Mais malheureusement, il a aussi été freiné par une terrible blessure à la cheville en 2019, qui a tout changé. Même s'il a réussi à revenir sur les terrains, il n'a jamais retrouvé sa meilleure forme. Alors, Everton l'a laissé partir cet été et il s'est retrouvé sans club. Pendant un moment avant que Lille ne le sauve au dernier moment. Numéro 8, Dele Alli. Dele Alli vit sans football depuis plus d'un an et demi. Il a disputé son dernier match officiel, le 26 février 2023. Mais que s'est-il passé ? Il y a quelques années, Dele Alli était considéré comme l'une des plus grandes promesses du football anglais. Il a vu sa carrière décliner après des débuts très forts à Tottenham. A seulement 19 ans, il était devenu un des joueurs importants de l'équipe des Spurs et un espoir pour l'équipe d'Angleterre. Il a même été élu jeune joueur de l'année en première ligue à deux reprises. Cependant, à partir de 2019, sa forme a progressivement décliné suite à une série de blessures, un manque de régularité dans ses performances et des problèmes personnels qui ont affecté son niveau. Puisqu'il a perdu sa place de titulaire, il a été prêté à Everton en 2022, puis à Besiktas en Turquie en 2023, mais sans réel impact. En 2023, Dele Alli a courageusement révélé dans une interview qu'il avait traversé des moments extrêmement difficiles, notamment une dépression et une addiction au somnifère. Il a aussi parlé de son désir de reconstruire sa vie et sa carrière. Actuellement, Everton a prévu de tester sa forme physique avant de décider de lui offrir ou non un nouveau contrat. Mais franchement, à seulement 28 ans, il a encore tout le temps devant lui. Si tu cherches Dele Alli, tu sais maintenant où le trouver. Mais qu'en est-il de Douglas Costa ? Il y a quelques années, le Brésilien a été l'un des ailiers les plus populaires et les plus forts d'Europe. Il était un dribbler très doué et un vrai régal à l'époque de la Juventus et du Bayern Munich. Mais depuis qu'il a quitté l'Europe en 2021, il semble avoir disparu de la planète. Il n'est plus appelé par l'équipe nationale du Brésil et ne fait même plus parler de lui, que ce soit en bien ou en mal. Apparemment, il a récemment quitté la MLS pour revenir au Brésil. Donc maintenant, tu sais où le trouver. Numéro 10, Diego Costa. Ah, Diego Costa. C'est un vrai bulldozer sur le terrain. Tu te rappelles de ses combats avec Pepe et Ramos lors des derbies madrilènes ? Il était un vrai fou. Et ce gars était également une véritable machine à marquer des buts. Physique et agressif, bref, un attaquant que personne n'aimait affronter. Il a vraiment explosé à l'Atletico Madrid sous Diego Sibionnet. En 2014, il aide le club à remporter la Liga et à atteindre la finale de la Ligue des Champions. C'était énorme à l'époque. Ensuite, il a rejoint Chelsea où il continue de cartonner. Costa remporte deux titres de Première Ligue en 2015 et 2017. Et il était souvent décisif à Stamford Bridge. Et les fans de Chelsea aimaient bien sa mentalité de guerrier. Franchement, tu pouvais compter sur lui dans les gros matchs. Et surtout, si un combat éclate entre les joueurs. Mais plus tard, en 2023, Diego Costa a rejoint Grémio au Brésil. Même s'il a pris de l'âge, il reste un joueur redoutable. Et son expérience apporte un vrai plus à cette équipe historique de Porto Alegre. Numéro 11, Anthony Martial. On peut raisonnablement dire que les débuts d'Anthony Martial à Old Trafford ne se sont pas déroulés comme prévu. Il a été souvent blessé et a eu du mal à se montrer efficace avec Manchester United. Il n'est pas surprenant que United ait choisi de ne pas prolonger son contrat. Compte tenu de ses problèmes de conditions physiques et de ses performances souvent décevantes. Actuellement, Martial n'a que 28 ans. Et aucun club ne veut de lui. C'est vraiment dommage qu'un joueur à seulement 28 ans reste sans club. Et apparemment, des rumeurs laissent entendre que Laïc Athènes serait intéressé. Reste à savoir si Martial serait intéressé également. Alors que Martial à 28 ans se retrouve sans club, son coéquipier a choisi une voie inattendue pour relancer sa carrière. Tu devines qui ? Tu te rappelles de Donny Van Demeck ? Ce joueur qui avait explosé avec la talentueuse jeune équipe de l'Ajax en 2019, surtout en Ligue des Champions ? Eh bien maintenant, on dirait qu'il a disparu de la planète. Après son arrivée à Manchester United en 2020, tout le monde pensait qu'il allait cartonner. Mais entre un manque de temps de jeu et une grosse blessure au genou en 2023, c'est devenu compliqué pour lui. Depuis, c'est galère. Il n'a jamais réussi à retrouver son niveau. Après 4 ans passés à se morfondre à Manchester United, le plus souvent sur le banc, Donny quitte l'Angleterre pour signer à Gérône jusqu'en 2028. Eh ouais, il a peut-être une chance de se relancer en Espagne. C'est un peu dommage pour lui, car quelques années plus tôt, le Barcaire Real ont été fortement intéressés pour le signer. Mais c'est sa faute. Et le prochain joueur, lui, est un vrai gâchis. On se souvient de l'un des plus grands espoirs du football brésilien qui n'a jamais répondu aux attentes. Je parle d'Alexandre Pato, qui a battu le record de Pelé à l'âge de 17 ans, devenant le plus jeune joueur à marquer un but lors d'une compétition internationale de la FIFA. Tout le monde était convaincu qu'il allait devenir la nouvelle pépite brésilienne. Mais comme beaucoup d'autres talents, des blessures lui ont tout gâché à lasser Milan. Il a ensuite rejoint Chelsea pendant une courte période pour tenter de relancer sa carrière. Mais cela n'a pas fonctionné. Il a alors commencé à disparaître. Il est parti en Chine, aux Etats-Unis et au Brésil. Il n'a plus jamais remis les pieds en Europe. Crois-le ou non, Pato n'a que 35 ans. Et à chaque fois que l'on parle de lui, on croirait que c'est un joueur qui a joué dans les années 90, tellement il a été longtemps éloigné du football européen. Numéro 14 Dimitri Payet, quand il a signé à West Ham en 2015, il est direct devenu le chouchou des fans. Entre ses dribbles de folie et ses coups francs incroyables, il pouvait te changer un match en une seconde. Sa saison 2015-2016 a été énorme. Il a même été nommé dans l'équipe type de la première ligue. Mais la saison dernière, il avait disparu des radars et les gens ont commencé à se demander où il était passé. En fait, il avait quitté l'Europe et aujourd'hui, Payet joue au Brésil avec Coutinho à Vasco da Gama. Il a signé un contrat de 2 ans en 2023. Maintenant, tout le monde doit être d'accord que la dernière fois qu'on a vu Varane jouer au football, c'était avec Manchester United, il y a quelques mois, n'est-ce pas ? Mais la saison dernière, il a vraiment très peu joué et il était quasiment toujours blessé. Son début à Manchester a été prometteur, mais les blessures l'ont freiné. Il a quand même été un pilier en défense, rassurant et solide. Peu de fautes, toujours là quand il le fallait. Mais les problèmes physiques ont eu raison de lui et son aventure en première ligue s'est terminée plus vite que prévu. Mais au lieu de s'arrêter là, Raphaël Varane a pris un tournant inattendu. Comme le nouveau club de Serie A dirigé par Cesc Fabregas. lui a signé un contrat de 2 ans.